Hello les amis, bienvenue chez Lueur. Cette semaine, on reçoit Jean-François Clairvoy. L'astronaute connu pour avoir recruté Thomas Pesquet revient pour nous sur l'incroyable émotion qu'il a ressenti en contemplant la Terre pour la première fois depuis l'espace. Je suis en train de vivre pour de vrai un truc de dingue. Et ça défile très vite. La France, on la traverse en deux minutes. Et là, il faut rester concentré aussi, parce qu'une seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur. Parfois, vous avez à bord la fuite de carburant, la fuite d'air, le feu, un court-circuit. Le manche de pilotage qui ne marche pas. Il faut trouver la solution. Avec lui, on se demande si côtoyer l'infiniment grand nous laisse insensibles à l'existence de Dieu. Bon épisode ! Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lueurs, le média qui éclaire votre vie intérieure. Une fois de plus, vous allez voir que le parcours personnel et spirituel de notre invité n'est pas si loin du vôtre. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule manière pour nous de savoir si ce contenu vous plaît et qu'il doit continuer à exister. Jean-François Clairvoy, bonjour. Bonjour Jonathan. Alors je suis très heureux de vous recevoir. Puis c'est un honneur un petit peu parce que vous êtes un ingénieur, un astronaute français de la NASA, de l'ESA. Vous êtes aussi connu pour être le sélectionneur de Thomas Pesquet, une personne que le grand public connaît bien. Et puis avec vous, justement, on va parler d'un sujet qu'on aborde assez peu. On va parler de la vie intérieure d'un astronaute, de toutes les questions qu'on peut se poser quand on voyage dans l'immensité, dans l'infiniment grand et qu'on regarde notre planète Terre. Et on va essayer de comprendre si vos voyages, si tout ce que vous avez vécu et que nous, on ne peut pas vivre, peut venir justement nourrir notre intériorité et nos questionnements de petits humains finis qui n'avons pas la chance de voir tout ce que vous avez pu entrevoir dans l'espace. Mais juste avant, je vous propose qu'on fasse un peu connaissance avec des cartes qu'on a disposées devant vous. Je vous laisse en piocher une et puis compléter la phrase que vous allez découvrir. La question existentielle qui me taraude souvent, c'est pourquoi nous sommes là ? Pourquoi je suis qui je suis ? Pourquoi je suis arrivé dans le pays où je suis né, avec les parents que j'ai, et à l'époque où je suis né, et qui m'a permis de vivre, entre autres, une évolution dans l'histoire de l'humanité incroyable ? C'est celle, la période où l'humanité, pour la première fois, s'est expatriée à l'extérieur de ce qu'on appelle son berceau, parfois, enfin, sa planète mère. Et donc, j'ai l'impression derrière qu'il y a peut-être du hasard, de la chance, ou peut-être un destin, et c'est une question. C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais j'éprouve déjà le plaisir d'être, de la poser. C'est-à-dire que si je n'avais pas été astronaute, peut-être que je ne me serais jamais posé cette question. Je vous laisse prendre une deuxième fiche. La première fois que j'ai vu la Terre depuis l'espace, je me suis dit, est-ce que je suis en train de rêver ou pas ? J'ai même pincé l'épaule de mon collègue qui faisait son premier vol avec moi. On était de la même promo. On est bien là, là ? C'est bien nous, là ? C'est waouh ! Et là, on est bouleversé par plusieurs choses qui se passent, sensorielles, émotionnelles. Et la première impression, c'est un complexe de supériorité. Je domine visuellement la planète, donc je me rapproche de Dieu. Tout ça, je l'ai analysé un petit peu comme ça. Mais rapidement, on se rend compte que notre vie normale, c'est là, à la surface, où on n'est rien du tout par rapport à cette immensité. Donc rapidement, on devient tout de suite plutôt à l'inverse très humble et on se dit, quelle chance on a d'être apparu sur une planète incroyable comme ça. On va reparler de tout ça ensemble aujourd'hui. Je vous laisse prendre une troisième fiche. J'ai voulu devenir astronaute parce que je voulais travailler sur les programmes qui nous permettent de voyager très lointain et éventuellement, au sens anglais du terme, d'apprendre à l'humanité à vivre ailleurs. C'est-à-dire que comme disait Niven, un écrivain américain, les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Nous, on a un programme spatial, nous les humains, qui nous permettent d'apprendre à vivre ailleurs. Je suis un peu aventurier et bien sûr, j'étais fasciné par la capacité des humains à inventer des machines qui vont très très loin. Certaines ont dépassé les 20 milliards de kilomètres de la Terre et on converse encore avec elles, les sons de voyageurs. C'est là-dessus que je voulais travailler et dès que la possibilité a existé pour moi de candidater pour être astrologue, je me suis dit, mais c'est pour moi, je ne peux pas ne pas essayer. Alors, on va repartir. On va rembobiner parce que rien que dans ces trois fiches, vous m'avez donné envie et je pense aussi à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent de creuser un petit peu tout ce qui s'est passé. Quand j'ai su qu'on allait parler ensemble, je me suis rappelé quand j'étais petit, allongé dans l'herbe la nuit, l'été, a regardé les étoiles et je me suis dit, est-ce que c'est comme ça aussi que Jean-François Clairvoy a eu envie d'aller à la conquête des étoiles ? Il a regardé l'immensité et il s'est dit, je vais plonger dedans. Je suis né d'un père pilote de chasse. Il n'avait pas le droit de nous parler du contenu de ses missions, mais il nous parlait de ce qu'il voyait. Quand il était en Mirage 4, de nuit, à travers les aurores polaires, les aurores boréales au nord du Groenland, je me suis dit, ça doit être fantastique, ça doit être beau, et puis c'est l'époque où j'étais adolescent quand l'émission Apollo où on est des humains autour de la Lune et sur la Lune et à ce moment-là, le professeur nous disait en classe, vous savez, ça, vous pourrez le faire quand vous serez grand pour les vacances et je l'ai cru. Et c'est la période aussi où j'étais fasciné par la première série télévisée qui se passait dans l'espace, Star Trek. Et là, j'ai le symbole de Star Trek. Il y a l'insigne sur votre chemise, sur votre blouson. Star Trek, contrairement à Star Wars qui est une histoire de guerre, c'est une histoire de pacification des galaxies. Les décors étaient nuls, mais les conversations, les relations entre les personnages étaient fascinantes. C'était Captain Kirk, Spock, le Vulcain. Et donc, cette combinaison faisait que, forcément, je m'intéressais à l'exploration spatiale et je rêvais d'aller dans l'espace. Mais aussi parce que le professeur nous disait que vous le ferez un jour. Donc, je me projetais dans le futur en me disant « Ouais, chouette quand je serai grand pour les vacances. » C'est incroyable d'avoir eu un prof qui vous a dit qu'aller dans l'espace, c'était possible. Parce qu'à l'époque, on pensait que l'évolution du vol spatial allait évoluer comme le vol en avion à peine 20-30 ans après les premiers vols des frères Wright sur le flyer, eh bien, on avait des vols commerciaux avec des passagers. Parce que souvent, on dit « On rêve d'aller dans l'espace. Moi, je rêvais d'être pilote de ligne. Il y en a qui rêvent d'être pompier. Il y en a qui rêvent d'être médecin. Il y en a qui rêvent d'être militaire, d'être grand aventurier. Et puis après, ces rêves d'enfant, on les perd souvent. La vie vient sur nous. » Moi, c'était vraiment de voir la Terre de haut. Parce que je rêvais souvent la nuit que je volais et je volais sans effort. et parfois, je m'élevais au-dessus de l'atmosphère et je m'imaginais comment je pourrais voir la Terre si j'étais très haut au-dessus de la Terre. Et bien sûr, avec les missions Apollo, les premiers vols habités d'astronautes, ça nourrissait ces rêves. Et au moment où j'ai fait mes études supérieures, inspirées par la conquête spatiale et Star Trek, je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. C'est précis quand même. Voilà. Je voulais travailler sur des machines qu'on conçoit ici, sur Terre, inventées par des ingénieurs, qu'on envoie dans l'espace explorer notre système solaire. Et depuis le sol, on les télécommande. Même quand elles sont à des millions, voire des milliards de kilomètres. Donc vous ne pensiez pas aller sur ces machines ? Vous pensiez les construire ? Non, voilà. Je ne pensais pas aller sur ces machines, mais à côté de ça, j'avais un goût pour l'aventure puisque j'étais pilote privé, j'avais tous mes brevets de parachutisme sportif et personne ne vous force le week-end à aller vous jeter d'un avion dans le vide avec un parachute dans le dos. Et donc, dès que le CNES a lancé un appel à candidature pour créer ce qu'ils appellent leur premier groupe d'astronautes professionnels, j'avais 25 ans. C'est quoi le CNES ? Le CNES, alors c'est le Centre National d'Études Spatiales, c'est l'Agence Spatiale Française. Donc vous avez vu, limite, une offre d'emploi quoi ? Voilà. Une opportunité de recrutement ? Et j'ai candidaté en me disant je suis trop jeune mais il faut que je tente. Et ils m'ont pris à 26 ans. Ils vous ont pris, j'imagine qu'on ne rentre pas comme ça, ça veut dire que vous avez travaillé pendant pas mal de temps pour être pris, non ? Alors, j'étais déjà ingénieur en astronautique et je travaillais sur des vaisseaux spatiaux, sur des sondes. J'ai travaillé sur la sonde franco-soviétique Vega destinée à étudier Vénus et la comète de Halley. Donc je faisais ce que je rêvais de faire dans mes études. Je travaillais sur des sondes d'exploration et donc je pose ma candidature et tous les deux mois on est convoqué pour des tests qui durent quelques heures, une demi-journée et puis il faut attendre un ou deux mois plus tard pour savoir si on a été retenu pour l'étape suivante. C'est comme un entonnoir. C'est quoi les tests ? Donc au départ, c'est les tests qui ne coûtent pas cher donc on remplit des papiers. Et puis on termine par des tests qui coûtent cher, la centrifugeuse, la chambre d'altitude, le tabouretournant, la table basculante, des tests de torture et puis des interviews un peu sophistiquées donc qui sont réservées lorsque le processus de sélection par un système de filtrage d'entonnoir ne garde que 10% de l'étape précédente. Donc au départ, on était environ un millier, pas beaucoup, candidatés à l'époque et puis on en a retenu sept. Et quand on m'a annoncé, donc j'avais, c'était en juillet 1985, je suis convoqué par le directeur général de l'Agence spatiale française. Il m'a dit, voilà, vous êtes les finalistes, on vous a retenu et on fera un gros événement en septembre. D'ici là, on vous demande de garder le secret pour vous. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? Et là, je me suis dit, waouh, je vais peut-être voler dans l'espace à jour. Ce n'était pas concret encore, c'était virtuel. C'est plus tard quand je suis convoqué dans le bureau du chef des astronautes de la NASA et puis je me dis, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, etc. Il me dit, Jean-François, tu travailles toujours sur le bras robotique, là, oui, ben écoute, tu vas avoir l'occasion de t'en servir dans quelques mois parce que j'aimerais t'affecter la mission STS66, une mission dédiée à l'étude de l'atmosphère pour laquelle on a besoin d'un expert en pilotage du bras robotique et donc, je suis un des tout premiers de ma promotion NASA. Et donc, vous allez partir, vous allez décoller avec eux. Là, c'est l'émotion très forte, plus forte de toute ma carrière d'astronaute parce que c'est concret, il y a une date, il y a une navette, la navette spatiale Atlantis, il y a une mission concrète, il y a un équipage. Donc, la mission, je la sens. Là, j'ai un pied dedans et là, je me dis, waouh, je vais le faire pour de bon. C'est plus virtuel. Oui, ça doit être incroyable comme sensation. Oui, parce que le jour du décollage, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, je ne suis pas autant ému parce que le jour du décollage, tout se passe comme je l'ai prévu depuis des mois déjà. Donc, je sais des mois à l'avance que ce jour-là, à cette heure-là, mon job, mon métier, mon travail, consistera à m'équiper, à tester l'étanchéité de mon scaphandre, à revoir les procédures. Donc, au moment où je le vis, en vrai, je l'ai vécu déjà dix fois, cent fois dans les simulateurs. Parce qu'il se passe combien de temps entre le moment où vous apprenez que vous allez partir et le moment où vous êtes dans la fusée pour partir ? Alors, lorsqu'on est affecté à une mission spatiale de courte durée, typiquement, c'est un an avant. Donc, je l'ai appris début janvier 1994 pour une mission qui a eu lieu début novembre. Donc, il s'est passé onze mois entre l'annonce et le vol. Pour les missions longues, c'est plutôt un an et demi, typiquement. Le temps d'apprendre les tâches à effectuer pour cette mission-là, qui sont différentes à chacune des missions. Donc, pendant presque un an, avec mes collègues en simulateur à haute fidélité, il y a le même cockpit, les mêmes mille interrupteurs que dans le vrai cockpit et on joue des missions et les instructeurs essaient de nous piéger. Ils n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution, mais parfois, vous avez à bord la fuite de carburant, la fuite d'air, le feu, un court-circuit, le manche de pilotage qui ne marche pas. Il faut trouver la solution. Ça vous fait flipper de voir tous ces problèmes possibles ? Au départ, on a peur de faire des erreurs ou de ne pas trouver la solution. Et il nous arrive d'ailleurs de mourir entre guillemets dans le simulateur. Et quand on rentre chez soi le soir, on n'est pas fier. Si ça avait été en vrai, on serait mort. Mais à l'approche du vol, quelques semaines, à deux mois de la mission, on est super fort. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent comme scénario complexe. On est conditionné à la panne qui va arriver. Et donc, le jour du vol, comme disait Neil Armstrong quand on lui posait, on fait juste notre travail. On n'a pas le temps, la liberté de pouvoir être ému et juste vivre notre émotion. Ça y est, on est un an plus tard. Vous êtes dans ce vol qui va décoller dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes, j'imagine que ça prend des heures de s'installer. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer ? En combien de temps vous allez monter ? Quelles vont être les étapes ? On est très concentré. Dans une mission spatiale, il y a trois grandes phases. Un astronaute, c'est quelqu'un qui est entraîné à exercer des tâches dans l'espace. Ce qui caractérise l'ambition d'astronaute, c'est deux choses. Le lieu de travail, c'est dans l'espace, dans une station spatiale, dans une navette spatiale. Et puis, il y a la nature du travail. C'est un travail d'opérateur. Notre travail, c'est faire fonctionner des machines. Notre vaisseau, le scaphand, etc. Mais il faut y aller dans l'espace. Il faut y revenir. Et ces deux phases sont très dynamiques, très énergétiques. Elles durent quelques minutes ou dizaines de minutes. À l'aller, c'est huit minutes et demie. Entre le décollage et la mise en orbite, c'est huit minutes. Vous allez à combien de distance de la Terre en huit minutes ? En huit minutes et demie, on est à quelques centaines de kilomètres d'altitude. 200 et 300 kilomètres d'altitude. Et on est à quelques... on est à quelques milliers de kilomètres de notre point de décollage. Parce qu'on voyage à 28 000 kilomètres à l'heure. On parcourt huit kilomètres chaque seconde. Donc ça, ça dure moins de dix minutes. Une fois qu'on est en orbite, on fait notre job. Mais à la fin, il faut revenir et se retrouver à un moment donné au sol, à l'arrêt. Donc toute cette énergie de vitesse et d'altitude gagnée au départ, il faut la perdre au retour. Et là, il faut rester concentré aussi parce qu'une seconde d'erreur, c'est huit kilomètres d'erreur. Donc au milieu du Pacifique, au bon moment, il faut allumer les bons moteurs dans la bonne direction pendant la bonne durée pour pouvoir se retrouver une heure plus tard sur la piste à Cap Canaveral. Là, on est au décollage. J'imagine que vous entendez 3, 2, 1. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Tout tremble dans tous les sens. Ce qui m'habite à ce moment-là, et je suis dans le pont inférieur, donc je n'ai pas d'interrupteur, j'ai très peu de tâches critiques à effectuer en cas de pannes graves et s'il n'y a pas de pannes graves, je n'ai rien à faire. Donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est je suis en train de vivre pour de vrai un truc de dingue et dans 8 minutes et demie et le pilote aigréné d'ailleurs l'altitude et qui est en 1000 nautiques. À un moment donné, il dit 50 miles, 50 000 nautiques d'altitude. On atteint 90 kilomètres d'altitude et c'est la convention à la NASA pour se déclarer astronaute. Donc, dans l'équipage, on était 6, donc 3 nouveaux. On a crié dans nos micros « Oui à un astronaute ! » Parce que ça y est, on a atteint la limite de l'espace. À 8 minutes et demie, je me détache de mon siège, je défais mes ceintures, je flotte vers le hublot et là, c'est waouh ! J'avais beau l'avoir vu en film et en photo, vous voyez la Terre qui est très proche, elle est immense parce qu'on est à quelques centaines de kilomètres d'altitude, on n'est pas très très loin comme ceux qui sont allés vers la Lune et ça défile très vite. La France, on la traverse en deux minutes. Quand j'arrive au-dessus, quand j'arrive au hublot, on est au-dessus de la frontière, on est au-dessus de la France et de l'Allemagne. La limite qui sépare la zone jour de nuit, on appelle ça le Terminator, est au-dessus de la frontière qui sépare la France et l'Allemagne. Et donc, il y a tout de suite des couleurs, des lignes de contraste, des orages. Je vois la Terre vivre et là, c'est bouleversant. On peut en parler pendant des heures mais c'est... C'est quoi l'émotion que vous vivez ? C'est la Terre qui a sa vie climatique, sa vie électrique, on voit les aurores polaires, sa vie tectonique, on voit les panaches de fumée et puis en quelques minutes, on passe d'un continent à l'autre. On se dit finalement notre condition d'humain depuis toujours, depuis le début de l'existence du vivant tel qu'on le connaît, c'est là. C'est notre berceau, c'est notre planète, c'est notre vaisseau spatial naturel. C'est-à-dire que rapidement, comme on voit que la Terre est finie et qu'elle se déplace dans le cosmos, on voit le soleil par rapport à nous qui change de direction, la Lune, on ne peut pas s'empêcher de comparer la Terre à un vaisseau spatial. Et là, on est plutôt dans une discussion entre nous qui est à la fois technique et philosophique parce qu'on se pose des questions sur pourquoi c'est nous qui sommes là en train de vivre ça. Pourquoi ils m'ont choisi moi et pas un autre parce que dans les sélections d'astronautes, vous avez toujours à la fin trois, quatre fois plus de candidats qui sont tous également déclarés excellents pour le job qu'il n'y a de place. Donc, peut-être à un autre jour, à un autre jury, ça n'aurait pas été moi, mais peut-être le ou la candidate à côté de moi. Donc, on se sent hyper chanceux de vivre ce qu'on vit et on se dit c'est quand même dingue qu'on soit capable, nous, humains, d'être dans ce milieu aussi extrême et hostile et de se sentir aussi bien capable de raisonner, de voir, de parler, d'agir, d'être très précis. et de voir ce spectacle. D'autant que mon premier vol étant dédié à l'étude de l'atmosphère, on volait très souvent sur le dos et les deux plus grands hublots dans la navette spatiale sont dans le plafond du cockpit. Donc, on était souvent assis à genoux sur le plafond. Donc, on était à l'envers dans la navette qui était elle-même à l'envers par rapport à la Terre. Donc, on voyait la Terre défiler à travers les hublots du plafond comme on regarderait le fond de la mer défiler sous le fond d'un bateau à fond de verre. Je caricature, mais en l'espace de dix minutes, vous quittez toutes vos angoisses, tous vos problèmes de terriens pour vous retrouver dans le silence et l'immensité du vaisseau spatial Terre. C'est quoi ce qu'on se dit à ce moment-là ? C'est tous nos problèmes d'en bas ne sont pas si graves. Si seulement tout le monde voyait ce que je vois, on relativiserait beaucoup de choses. C'est mon Dieu que la création est belle. C'est quoi les grandes phrases qui nous traversent et que nous qui n'avons pas eu la chance d'être à votre place, vous pourriez nous transmettre ? Alors, c'est exactement ça parce que la première chose qui frappe, c'est que la Terre est hyper vivante sur le plan climatique, tectonique, électrique, mais elle est sur un fond noir absolu d'encre à l'infini. On a l'impression qu'il n'y a que la Terre et rien d'autre. Comme une perle au milieu de nulle part. Parce qu'on ne voit pas les étoiles. Parce que nos yeux ne sont pas assez adaptés à l'obscurité pour les voir. Parce qu'on a de la lumière dans le cockpit pour pouvoir bosser. Donc, il y a cette sensation d'unicité, de fragilité de notre existence et d'isolement total. et on se dit effectivement que si tous les humains pouvaient vivre cette expérience, ils se sentiraient frères et sœurs à vie, indépendamment de nos origines, de nos âges, de notre sexe, de notre parcours académique et professionnel. Et on se dit qu'on a un but commun, on a une mission commune et on se dit finalement que l'humanité à son échelle, à l'échelle de la planète, a une mission commune. ce sentiment d'être un équipage à bord que l'on calque sur le sentiment que l'on devrait tous avoir le sentiment d'être un seul et même équipage. Quand je dis équipage, c'est par opposition à un passager qui attend de lui. Le mot équipage, c'est un membre d'équipage, c'est quelqu'un qui a une responsabilité dans la conduite du vaisseau. Et nous sommes tous frères et sœurs, tous les humains sur Terre. On a tous la même condition. On vient tous du même endroit, on a tous le même destin à l'échelle de l'humanité. Justement là, on parlait un petit peu de on a tous le même destin, on est tous frères, etc. J'aimerais qu'on parle un petit peu du rapport à la création, à un créateur. J'imagine que quand on regarde la Terre sur laquelle on vit, on se pose forcément la question de qu'est-ce qui a créé ça, la question de l'existence de Dieu, la question de l'existence d'autres choses. Est-ce que c'est des choses qui vous ont traversées ? Est-ce que c'est des choses dont vous avez parlé avec les gens qui ont vécu cette expérience-là ? Alors, on en parle beaucoup entre nous, astronautes, lors de nos congrès annuels où on se réunit tous entre nous, du monde entier, tous ceux qui ont été en orbite terrestre et puis même au sein de notre équipage. Et lorsque vous voyez des impacts d'astéroïdes dont on voit les traces, les astroblèmes comme celui du Manicouagan au Québec qui est énorme, on dit, on ne tient à pas grand-chose. Si l'humanité avait existé il y a 250 millions d'années quand cet astéroïde a impacté la Terre, on ne serait plus là. Donc, on se dit que nos vies ne tiennent pas à grand-chose mais pourtant, elle est là. Le vivant est là depuis 3,8 milliards d'années et c'est tellement inouï, le spectacle est tellement inouï qu'on a du mal à penser que c'est un pur hasard. Alors, soit dit, on n'a pas la réponse mais je ne me suis jamais posé autant la question sur la création que lors de mes missions spatiales en le vivant. Même là, après coup, je ne suis pas dans l'espace, ce n'est pas aussi fort. Mais au moment où vous le vivez, vous vous dites mais c'est tellement diversifié, tellement coloré, tellement vivant, tellement unique même par rapport à ce qu'on connaît de tous les autres objets célestes de notre système solaire il n'y a pas une lune ou une planète qui ressemble à une autre et parmi tous les corps célestes sphériques qu'on connaît, les planètes, les lunes de Jupiter, de Saturne, Ganymède, Europe, etc. La Terre est hyper, hyper unique. Donc, alors, j'ai des collègues astronautes créationnistes parce qu'ils ont été éduqués avec ça. Créationnistes, ça veut dire quoi ? Alors, les créationnistes, il y a plusieurs formes mais en simplifiant, on considère que Dieu a créé l'univers et entre autres la Terre il y a 6000 ans. Comme ça, à partir de rien. Les évolutionnistes, les darwinistes considèrent que nous sommes le fruit d'une très longue évolution qui a démarré au Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Et les purs scientifiques et même le pape aujourd'hui adhèrent plutôt à la théorie de l'évolution. Mais aux Etats-Unis, vous pouvez avoir grandi dans des écoles où il était obligatoire d'enseigner les deux théories et vous choisissez celle qui vous convient. Par exemple, Charlie Duke, c'est un ami astronaute qui a marché sur la Lune lors de l'émission Apollo 16. Il est créationniste. Ça ne lui pose pas de problème que d'autres personnes et d'autres croyances. Mais pour lui, c'est clair. Dieu est là et Dieu a tout créé. Parce que quand vous voyez la Terre, vous avez beau avoir eu des cours de géologie, des cours de cosmologie, d'évolution de l'univers depuis le Big Bang, c'est tellement incroyable que tout se soit combiné pour que le vivant apparaisse et évolue et arrive jusqu'à aujourd'hui à nous et ce qui nous entoure, les plantes, les animaux, que... Il y a forcément un peintre sur cette peinture, vous diriez. Oui, et puis moi, ce qui venait à dire, c'est que c'est plus beau que le plus grand des tableaux peints par le plus grand des peintres de l'histoire de l'humanité, ce qu'on voit là. Mais qui a pu imaginer ça ? Est-ce que c'est un pur fruit de la nature mue par le hasard depuis le Big Bang, peut-être ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne connaît pas, qu'on peut appeler Dieu ou autre chose, qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas ses lois, mais qui a favorisé ? Et on a tendance à adhérer facilement à cette explication aussi, même sans être croyant. Moi, par exemple, je suis croyant, sans être allé dans l'espace. Et quand je vous entends, ça vient renforcer un petit peu ma spiritualité. Est-ce que vous, en revenant sur Terre, ça vous a travaillé de vous dire, vu ce que j'ai vu, il y a comme une relation à je ne sais pas quoi qu'il faudrait que j'entretienne parce que ce que j'ai vu, c'est dingue. En fait, vous avez presque fait une expérience spirituelle de pouvoir regarder une telle création. Est-ce que ça vous parle, ça ou pas ? Oui, ce qui est sûr, c'est que depuis mes vols spatiaux, déjà dès le premier vol, au retour, je me suis beaucoup plus ouvert et j'ai fait la démarche de m'approcher de religieux, de croyants, pour engager des conversations avec eux, pour essayer de trouver chez eux ce qui va m'aider à trouver la réponse à la question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que ça doit être passionnant, j'imagine. Oui, alors, quand vous discutez avec des astronautes américains qui vivent, qui ont des bibles sur eux en permanence, même dans leur avion de chasse, et on parle des autres religions, et pourquoi eux, ils sont croyants chrétiens plutôt que musulmans ou bouddhistes, ou... Un jour, j'ai un collègue astronaute qui est très proche et qui va revoler dans l'espace bientôt. Il me dit je me suis senti atteint par la grâce et je me sens le devoir de transmettre, d'échanger. Et c'est vrai que souvent c'est des sujets un peu pas tabous, mais assez intimes qu'on n'aborde pas facilement avec des personnes dont on n'est pas assez proche comme les membres de sa famille, par exemple, dont on est très proche et on peut aborder le sujet. Donc, je me suis beaucoup plus intéressé aux religions et à l'évolution des religions et à comprendre pourquoi mes collègues astronautes croyaient ce qu'ils croyaient pour m'approcher un peu du... Je ne dirais pas du divin, mais de ce qui me permettrait un jour de me sentir vraiment plus imprégné par une foi très forte que ce que je ressens depuis mon éducation religieuse. Moi, j'ai été éduqué dans le milieu chrétien, catholique. Je suis allé au catéchisme, je suis allé à la messe pendant une quinzaine d'années, mais je suis plus dans l'interrogation toujours aujourd'hui que dans le sentiment d'avoir rencontré l'être supérieur. Mais je crois en quelque chose de supérieur. Je suis croyant en quelque chose qui nous dépasse, mais pas forcément dans le Dieu chrétien qu'on m'a présenté, qu'on m'a décrit. Pas de la manière dont on vous l'a décrit d'une certaine manière. Voilà, pas de la manière dont on me l'a décrit dans mon éducation religieuse. Mais j'ai du mal, je n'arrive pas du tout à me convaincre, d'ailleurs je ne cherche pas à me convaincre parce que je n'y arriverai pas, à croire au pur hasard. Et pourtant, je suis ouvert à un scientifique qui m'expliquerait que le pur hasard peut avoir mené à ça. et parce que celui qui a amené à autre chose n'a pas amené à des êtres pensants qui sont capables de se poser la question. Mais en tout cas, ce qu'il y a de dingue quand même, c'est que l'être humain soit capable dans notre époque de s'extraire de sa condition de terrien. et c'est ce qui m'a amené très souvent à me projeter mentalement dans un voyage habité vers Mars. Je me suis souvent imaginé, moi qui ai l'expérience du vol spatial, astronaute professionnel, que représenterait pour moi un vol habité vers Mars ? Parce que le jour où vous partez vers Mars, ça arrivera pour des humains. Vous ne voyez plus la Terre. Vous ne voyez plus rien que le soleil d'un côté entouré de noirs obscurs et à l'opposé, un ciel parsemé d'étoiles qui ne scintillent pas puisque vous ne les voyez pas à travers l'atmosphère, mais qui sont des milliers, des dizaines de milliers qui sont là. d'un côté, la première impression que vous regardez dehors comme astronaute, la première fois que vous regardez dehors, vous avez l'impression que vous êtes tout seul dans l'univers. La Terre et vous, dans votre vaisseau. Mais quand vous étignez toutes les lumières du côté nocturne de l'orbite, que vous attendez que vos yeux s'adaptent à l'obscurité, les bâtonnets, la pupille, c'est waouh ! Il y en a plein partout. Ce n'est pas possible qu'on soit seul dans l'univers. C'est vraiment deux sentiments opposés, selon vous voyez ou pas les étoiles. Il y a des astronautes qui ont oublié de les voir. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois le côté, cette planète Terre, ce vaisseau terrien, c'est incroyable, il y a un créateur, il y a quelque chose. Et d'un autre côté, la question de, mais est-ce que ce quelque chose, il n'est que nous ou il est plein d'autres qu'on ne voit pas ? C'est ça que vous nous dites ? Moi, c'est ma grande question. Moi, ma grande question aujourd'hui, pas depuis ma naissance, mais depuis que je suis astronaute et que je me suis intéressé à l'exobiologie, cette science qui étudie les origines du vivant et du vivant éventuellement extraterrestre. J'espère que de mon vivant, il y aura le début du commencement, de la réponse à la question est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? Seuls formes de vie au sens chimique, parce qu'il y a peut-être des formes de vie immatérielles, non chimiques. Justement, c'est ce dont on nous parle beaucoup quand on nous parle de Mars. Est-ce que vous, vous dites aujourd'hui, le fait qu'on cherche absolument à aller habiter sur Mars ou sur d'autres planètes, c'est plutôt de l'ordre, de l'orgueil de l'homme ou c'est plutôt quelque chose justement qui est de l'ordre du progrès et qu'il faut poursuivre parce qu'on a tellement de questionnements encore ? Alors, il y a deux réponses à cette question. Dans notre milieu professionnel, on ne cherche pas du tout à aller habiter Mars. C'est Elon Musk ou des personnes qui disent qu'il faut le faire tout de suite, rendre l'espèce humaine multiple planétaire tout de suite. Moi, ça fait 30 ans depuis que je suis astronaute que je me dis si un jour, on veut pérenniser l'espèce humaine à très très long terme, je parle dans des centaines de milliers ou millions d'années, si on veut pérenniser l'espèce humaine, il faut apprendre à vivre ailleurs parce qu'il est écrit dans les lois bien acceptées de tous, naturelles de l'univers, qu'un jour, il n'y a plus d'humains sur Terre pour des raisons naturelles, d'évolution de notre Soleil qui rend la Terre tout d'immédiateté et d'urgence tout de suite. Mais l'exploration spatiale d'aujourd'hui avec des sondes et éventuellement avec des astronautes professionnels qui feront des missions très très ponctuelles vers Mars, rechercher des traces de vie éventuelles parce qu'aujourd'hui, ce que l'on connaît de Mars permet d'imaginer que la vie a pu exister. Donc, les conditions nécessaires aux vivants sont là. Pas suffisantes, d'ailleurs on ne connaît pas toutes les conditions suffisantes pour qu'il y ait du vivant. Mais on connaît les conditions nécessaires. Il faut de l'eau, liquide, longtemps, en présence de sources d'énergie, en présence de matières carbonées. Et il y a tout ça sur Mars. C'est pour ça que les missions d'aujourd'hui, elles cherchent. La raison d'être principale des missions d'exploration de Mars aujourd'hui, automatique, c'est rechercher des endroits où il peut y avoir eu de la vie. Alors, sous Terre, on sait qu'il n'y en a pas en surface. Donc, ça devrait vous plaire, vous justement, qu'on continue d'aller chercher une manière d'habiter sur Mars ? Alors, habiter, habiter, non, parce que habiter, c'est y aller, rester sur place. C'est coloniser d'une certaine manière, habiter quoi. Mars, on n'arrivera jamais à vivre en respirant à ciel ouvert. Il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas assez de pression, il y a 150 fois moins de gaz qu'ici. Donc, c'est quasiment le vide. Donc, le jour où on vivra sur Mars avec des équipages qui se relayeront sur Mars et peut-être à très long terme qui se reproduiront sur Mars dans quelques centaines ou milliers d'années, ce sera toujours en atmosphère artificielle. Alors, pourquoi chercher autant ? Je reviens à ma question. Orgueil de l'homme ou véritable progrès ? Alors, les professionnels, c'est juste la quête de connaissances. Pour moi, l'exploration au sens de Star Trek par rapport à la recherche, la différence, c'est que la recherche, c'est sous-entendu recherche d'une solution à un problème. L'exploration, on n'a pas de problème à résoudre. On va juste là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a et accroître notre connaissance comme un bébé qui commence à explorer dès qu'il peut marcher à quatre pattes. Donc, par contre, des passionnés d'espace qui ne sont pas des professionnels de l'exploration scientifique de Mars et du système solaire, il y en a qui se voient, qui se projettent parce que ça fait rêver, parce que ça vous rapproche de la science-fiction, parce que vous vous voyez bien un jour comme Elon Musk voir l'espèce humaine multiplanétaire. c'est très joli comme image, mais ceux qui se projettent comme ça à court terme dans une configuration où l'humanité vit et se reproduit ailleurs, effectivement, c'est l'orgueil. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de mieux nous connaître nous, mieux connaître notre vaisseau spatial Terre, comment il fonctionne, comment le réguler, comment faire face à ces anomalies ou aléas, aléas naturels, climatiques, tectoniques, volcaniques, etc. Et puis, on verra dans très longtemps si on peut habiter ailleurs. On parlait de la recherche là. Ensemble, il y a un adage populaire qui dit « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. » Ah oui. Oui, parce que la science, elle est motivée par deux moteurs très importants qui étaient ceux de Carl Sagan que lui ont enseigné ses parents. C'est le scepticisme et c'est l'émerveillement. Quand vous êtes émerveillé, vous avez envie de creuser et vous trouvez parfois des réponses, mais il y a toujours des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse. Donc, vous doutez que vos réponses ne sont peut-être pas vraiment les bonnes. Un vrai scientifique doute, mais un vrai scientifique se pose des questions. Et souvent, il se pose des questions parce qu'il est émerveillé. Moi, je peux vous dire ce qui m'émerveille le plus depuis mon enfance, c'est la chenille qui se transforme en papillon. J'étais gamin et j'incite tous les enfants à prendre un jour une chenille sur sa plante, la mettre dans une sorte de cage assez grande pour que la chenille soit heureuse et la voir se transformer en chrysalide et la chrysalide se transformer en papillon et après libérer le papillon. C'est incroyablement merveilleux. Mais comment la nature a pu produire un être vivant capable de se transformer de façon aussi radicale ? Il n'y a rien à voir entre la structure interne et externe d'un papillon et celle d'une chenille. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé à la science. C'est ça. Et comprendre pour un astrophysicien, un astronome, un planétologue, comment Europe, qui est 100 fois plus petite que la Terre, a un océan de 100 km d'épaisseur avec de la glace au-dessus, de l'eau en dessous et s'est formée et puis la Lune d'à côté, elle est totalement différente. Voilà, on se pose des questions. mais effectivement, plus beaucoup de science, c'est beaucoup de scepticisme et c'est beaucoup de connaissances et beaucoup de questionnements sur pourquoi. Pourquoi nous ? Pourquoi on est là ? Et j'envie ceux qui ont la réponse. Vous pensez qu'il y en a ? Les croyants fermement honnêtes ont leur réponse. Mais vous ne croyez pas de Dieu créateur. Moi, justement, quand je vous écoute, j'ai l'impression que la réponse, vous l'avez un petit peu dans le sens où l'émerveillement dont vous parlez, la manière dont vous avez été subjugué par la beauté d'une création à la fois si infime avec la chenille, si belle quand vous avez vu le monde entier, c'est une forme d'émerveillement de croyance en un créateur. Moi, j'ai l'impression que cette manière d'être subjugué vous fait adhérer. Pour moi, c'est la réponse Dieu créateur, c'est une réponse simple, mais il y en a plusieurs autres. C'est quelque chose de supérieur dans le sens quelque chose qui nous dépasse et dont on n'a pas la connaissance de son fonctionnement. Mais... Après, il faut chercher d'une certaine manière. Mais ce n'est pas parce que c'est la plus simple que c'est la bonne. Et moi, je suis tellement sceptique que j'accepte que des collègues aient la réponse à la création par l'existence d'un créateur qu'on peut appeler Dieu. Mais après, il faut creuser Dieu, c'est qui ? Pourquoi ? Pourquoi il nous a créés avec tous nos défauts ? Et pourquoi il ne nous aide pas quand on a des problèmes ? C'est ce qu'on essaie de creuser beaucoup chez l'UER, je vous rassure. Mais pourquoi je suis né catholique et pas musulman ou pas bouddhiste ou pas juif ou pas... Ça, c'est une question que je me suis souvent posée. Parce que je suis... Je suis né, mon corps, avec l'âme qui l'habite à ce moment-là d'une famille catholique. Mais quelque part, au fond, on a tous les mêmes valeurs. Quand même. Quelles que soient les religions. Et laquelle ? C'est... Selon vous. C'est de respecter le vivant au sens très large dont l'humain. Et... de se rendre service mutuellement. De s'aimer. Voilà. C'est l'amour. L'amour, c'est la valeur la plus commune de toutes les religions. L'amour au sens très large. Aimer les uns les autres, mais aimer tout ce qui nous entoure. Et ça comprend la connexion. Ça, c'est une chose qui m'est venue avec le temps de mes vols spatiaux. Je me sens faire partie d'un tout. Il n'y a pas moi et vous et la table. Quelque part, et j'en parle pas souvent parce que parfois on se dit celui-là, il est un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'on fait tous partie d'un grand tout qui nous dépasse. c'est-à-dire que cette chose supérieure qui nous dépasse, ça peut être en fait la connectivité ultime, totale de tous et de tout. Voilà. Je vois un arbre, il fait partie de moi, je fais partie de lui. On est connecté, on est du vivant originaire des mêmes poussières d'étoiles, comme disait Hubert Reeves, notre ami qui nous a quittés il y a quelques jours. Mais quand je vois quelqu'un, quelle que soit son origine, quel que soit son tempérament, quel que soit son caractère, même s'il peut apparaître antipathique ou j'ai l'impression que j'ai un peu que je fais partie d'lui qui fait partie de moi. On fait partie de la même chose. On fait partie du même grand tout. Voilà. Quand vous êtes rentré sur Terre après votre vol, comment vous avez cultivé ou est-ce que vous avez cultivé plutôt justement ces apprentissages que vous nous partagez depuis tout à l'heure ? Cette grande création, ce grand rapport fraternel, cette grande fragilité humaine, cette compréhension qu'on est sur un vaisseau humain, une humanité, ce mystère qui doit nous rendre humbles justement. Comment vous avez et est-ce que vous avez cultivé ça au quotidien le reste de votre vie ? La réponse, elle est très simple. C'est que depuis, quand je vous vois, je vous vois comme membre du même équipage auquel j'appartiens, auquel nous appartiens. Et on a la même mission, là, avec cette émission que nous faisons ensemble. Nous sommes, c'est une tâche parmi une mission plus large que nous avons, nous deux, nous trois, nous tous ici, dans ce studio et toute l'humanité. je vois chaque être humain comme un membre d'un même équipage auquel j'appartiens. Et on a une mission qui est d'aider l'humanité à progresser vers toujours plus d'émerveillement, plus, toujours dans le doute, ne jamais croire qu'on sait tout et qu'on est le superman ou superwoman qui maîtrise tout et dans la quête de connaissances. Parce que la quête de connaissances qui caractérise l'être humain qui cherche toujours à plus savoir, c'est ce qui amène vers la sagesse et vers moins de conflits. La sagesse, elle vient avec l'expérience et le savoir. L'expérience, elle vient avec avec l'apprentissage de nos erreurs. On dit en aéronautique, l'expérience, c'est ce que l'on retient des erreurs auxquelles on a survécu. Donc vous n'avez pas d'expérience si vous n'avez jamais commis d'erreur parce que vous n'avez jamais tenté quelque chose de difficile ou de nouveau. Et le savoir, ça vient avec deux choses. L'exploration, pour raconte les connaissances, et la transmission du savoir. Le travail des enseignants. C'est l'autre métier que j'admire le plus avec les soignants, ceux qui transmettent le savoir et puis ceux qui nous nourrissent. Trois grandes familles de professions qui sont pour moi les trois plus grandes qu'il faut respecter. C'est ceux qui nous nourrissent. C'est-à-dire, à un moment donné, ce qu'on mange, ça vient de quelqu'un qui a travaillé la terre. Nourrir, prendre soin, transmettre. Voilà. Et puis derrière, il y a ceux qui nous émeuvent, donc les artistes. Pour finir, je demande toujours à mes invités deux choses. La première, c'est tout au long de votre chemin et parmi tout ce que vous nous avez partagé, ça serait quoi la petite lueur, l'expérience que vous avez fait, que vous auriez envie de crier à tout votre équipage, à nous tous. Je pense que c'est l'humanité et les êtres humains sont capables de prouesses insoupçonnées pour le meilleur. On est tous capables de faire quelque chose d'extraordinaire qui va contribuer à rendre le monde meilleur. Donc, il faut le trouver. Voilà. Chacun. Chacun. Et pour finir, une citation ou une phrase que quelqu'un vous a peut-être dite pendant votre vie qui vous a souvent habité ou mis en mouvement, mis en énergie ou permis d'espérer. Est-ce que vous auriez une phrase comme ça avec laquelle nous laisser aujourd'hui à la fin de cet épisode ? Alors, j'en ai deux. J'ai celle de Bill Anders, équipage d'Apollo 8. Ils sont en train de faire le tour de la Lune pour la première fois. Le jour de Noël, ils survolent la Lune et ils voient apparaître à l'horizon une lueur et qui s'intensifie. Ils sont surpris. Ils ne s'y attendaient pas, ils n'y pensaient pas. C'est la Terre qui se lève au-dessus de l'horizon lunaire. Et là, il y a cette phrase « Nous pensions être partis pour explorer la Lune et ce que nous avons vraiment découvert, c'est la planète Terre. » Et c'est une phrase qui est probablement la plus importante de l'histoire de l'astronautique à ce jour, plus importante que celle de Neil Armstrong. Et c'est de cette phrase prononcée à la radio le jour de Noël par Bill Anders que sont nés tous les mouvements environnementalistes, les associations et aussi à l'ONU, la branche de l'ONU qui s'occupe de l'environnement, etc. Donc ça, c'est une phrase importante. Et puis l'autre, c'est celle de mon ami Spock de Star Trek qui a inventé le salut « Live long, safe and prosper ». Merci beaucoup Jean-François Clairvoy d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau des Lueurs. Merci à vous les amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je compte sur vous. A très vite.